Bonjour, une nouvelle petite vidéo par rapport au rattrapage. Je vous en ai déjà fait une, mais je vous sens tellement angoissée. Il faut y croire, il faut y aller avec l'idée que ça va fonctionner. Vous pouvez retourner, puisque vous ne passez que demain, sur ce petit site qui est très bien fait. Et donc, je vous montre, par exemple, j'ai ouvert le sujet, la balsan. C'est quelque chose que vous avez déjà fait. Donc, vous aurez 40 minutes de préparation, vous aurez des petites feuilles de brouillon. N'oubliez pas d'amener votre trousse. Donc, vous voyez, balsan, vous lisez, vous avez cinq questions. Donc, vous lisez les annexes, vous aurez des infos dans les annexes aussi. C'est la même chose pour l'économie et le droit. Donc, ne paniquez pas. Le prof qui va faire le rattrapage, je ne vais pas vous en renoncer. Au contraire, il est là pour vous trouver des points. Donc, après, vous regardez un peu le corrigé, qui est plutôt bien fait, bien sûr. Et donc, vous voyez, ça, vous savez, force, faiblesse, vous l'avez fait toute l'année. Qu'est-ce que c'est qu'un facteur clé de succès ? Voilà, donc les facteurs clés, être productif, être compétitif. Ensuite, justifier l'intérêt. Donc, il y a des choses que peut-être vous allez voir, vous vous dites, je n'aurais pas dit ça. Peu importe si vous êtes capable après de les justifier. Donc, regardez bien ces petits sujets. Vous avez la même chose en économie et en droit. Donc, je répète, la plupart d'entre vous, vous avez pris management, enfin MSGN, et vous avez pris économie et droit. Donc, ça sera soit économie, soit droit, tirer le sort. Quand vous allez vous présenter, donc, bonjour, je me présente, je m'appelle Albert Bouton. Donc, dans le cadre du rattrapage et de l'épreuve de management, sciences de gestion numérique, vous m'avez confié ce sujet. Donc, je vais répondre aux cinq questions. Donc, dans un premier temps, je vais vous donner les éléments du diagnostic interne. Vous n'êtes pas obligés de faire vraiment un plan, mais vous pouvez répéter les questions. Je vous rappelle qu'il faut tenir dix minutes et après, vous aurez dix minutes de questionnement. Allez, j'ai confiance en vous, croyez en vous, et puis, belle présentation. Voilà, on arrive, comme je vous ai dit toute l'année, comme pour le grand oral, bien habillé et avec le sourire et l'envie. N'oubliez pas non plus votre convocation et votre carte d'identité. Bon courage à tous, je penserai très fort à vous.